Après avoir vu le service au restaurant et donc après avoir vu les recettes gastronéiques qui sont préparés dans le restaurant de Véjus et Jacques Marcon, là on est là dans l'école de cuisine, toujours dans la même commune, Saint-Bonnet-le-Frois, et là on va parler en maintenant de deux choses, en fait on va parler d'une part de la conservation des champignons, c'est un sujet très important parce que si on veut manger des champignons toute l'année, comme ça se fait dans certains pays de manière régulière, on est obligé de conserver les champignons. Là on est sur des procédés traditionnels qui ont chacun leur intérêt, à la fois en termes de saveurs, mais également aussi en termes peut-être adaptés à chaque champignon, en termes de nutrition, il y a des points à étudier. Ça c'est le premier thème aujourd'hui. Deuxième thème, peut-être que tu peux nous le différencier, c'est des recettes simples que tu vas faire. Alors quand on parle du domaine de la conservation aux champignons, et pour nous il y a deux aspects dans la conservation des champignons. Le premier, tout simplement les conserver, pour les garder en provision. Souvent on a des récoltes abondantes, donc il faut en profiter, comme on pouvait le faire avec les légumes, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est qu'on peut amener une valeur ajoutée encore plus sur le sec. Ici il y a une tradition de 7 sec notamment, qui fait l'objet d'une fête très populaire, avec beaucoup de spectateurs. Voilà, alors rapidement pour vous présenter quelques préparations. Nous, vous voyez, vous avez le cocktail, on appelle ça le cocktail de champignons, on l'envoie avec des giroles, on l'envoie avec des cènes. Ce sont des préparations aigre douce, qui sont un peu différentes, suivant les champignons à base de vinaigre, à base de vin blanc, souvent du sucre, des aromates bien entendu, des herbes fines mais un peu sèches bien entendu. Et ces champignons nous servent en pickles. Alors tout l'emploi des pickles, en sandwich, en pickles, à manger tel quel, voire même avec des charcuteries parce que l'acidité et le croquant de ces champignons vont très bien avec un petit pâté de campagne, vous imaginez déjà être en pique-nique en été. Et puis vous avez aussi quelques conserves qu'on fait, nous on appelle ça la conserve à l'italienne. Ce sont souvent des cènes, d'ailleurs, qu'on utilise et on les fait blanchir dans l'eau vinaigrée et ils sont conservés dans une huile. Tout ça à froid et on peut les conserver un an, un peu plus. Et on a, le texte, le cèpe n'a pas la même texture, mais il est quand même très agressant et très parfumé. On a aussi des préparations qui vont aussi avec le champignon comme l'huile. Soit c'est une huile d'olive au cèpe. Simplement une huile, on a un peu de l'olive, on peut faire une huile nature avec du cèpe sec, à peu près 65 degrés de température et puis après on peut le garder un mois, deux mois, trois mois et ce parfum de cèpe est omniprésent dans cette huile et intéressant. On fait aussi des beurres au cèpe. Alors ça peut être des beurres crus avec de la poudre de cèpe, de l'huile de cèpe. Ça peut être des beurres cuits. Alors on prend du beurre, on le fait fondre et on met généralement des cèpes de très bonne qualité. avec des parfums assez poussés, noisettes. C'est souvent des cèpes secs de châtaigniers. Et là nous avons vraiment des beurres qui sont utilisés beaucoup plus pour la cuisine chaude. Notamment on fait un savayon, jaune d'œuf, beurre, comme un mousseline, comme une hollandaise au cèpe. Et puis bien sûr le sujet que j'allais aborder qui est encore beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un côté historique et à la fois nutritionnel hyper intéressant. C'est la lactofermentation. Ça existe depuis que l'humanité existe. De vouloir conserver ses légumes et notamment avec le champignon. Et là on a fait quelques essais. C'est pas très, je dirais très, je dirais pas populaire, mais pas très utilisé en France. Et je pense qu'il y a tout un intérêt. Surtout en ce moment où dans le monde de la science et de la nutrition on parle beaucoup de microbiote. Et je crois que là il y a tout intérêt justement à travailler sur ces conservations de délégumes qui amènent toujours des bienfaits à l'organisme et à la digestion. Là c'est une préparation aussi, on peut faire des ketchup de champignons, avec tomates, champignons. Et là vous avez une simple grecque, légèrement tomatée. Je dis une simple grecque, je ne sais pas pourquoi je dis une simple grecque. C'est des préparations qui sont délicieuses, que j'ai invité à servir. Température de la pièce, des champignons cuits avec de l'huile d'olive, du vin blanc, et bien sûr du jus de citron, con viande et aromate. Et là généralement on fait souvent des mélanges de champignons. Voilà, un petit peu ce qu'on voulait vous préarrêter au niveau de la conservation. Maintenant je vous donne rendez-vous tout de suite pour la cuisine aux champignons. Pour la cuisine aux champignons, on voit les champignons une petite 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 Sous-titrage ST' 501